Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie, je suis David Verkruis, photographe de nature, voyage et paysage et aujourd'hui je vous présente enfin la dernière partie, la troisième partie de la technique d'excellence du Dodge & Burn et cette fois à travers du TK7 Rapid Mask De suite avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo est très fortement inspirée de la troisième partie de la même vidéo d'Alister Ben, photographe écossais qui a présenté cette technique ainsi que Tony Kuiper avec le créateur du TK7 Rapid Mask, du TK7 Combo et du TK Batch Voilà, vous aurez les liens sous la vidéo Pour les personnes débutantes sur Photoshop ou qui n'ont jamais vu ou utilisé les masques de l'imminence avec le Rapid Mask je les invite fortement à regarder la première et deuxième partie de cette série de trois vidéos ou aussi de regarder les vidéos sur le Rapid Mask dans ma chaîne YouTube Voilà, parce que sinon ça risque d'être quand même très compliqué Tout de même en révision rapide, je rappelle l'utilisation du pinceau d'historique Dodge & Burn en accéléré donc on va créer un snapshot, ici un instantané en français point de départ, comme ceci je sélectionne ici ce point de départ où il y a le pinceau d'historique qui va apparaître c'est donc cette image ici qui va être chargée dans le pinceau d'historique qui se trouve ici donc outil forme pinceau d'historique avec le raccourci Y et donc dans le panneau d'historique vous allez voir dérouler les actions qui vont être faites je vais créer de suite avec ici la commande quand je passe avec Alt et ma souris dessus fusionner les calques visibles, donc ça va me créer un calque de synthèse de tout ce que j'ai fait en dessous sinon vous pouvez utiliser le raccourci Shift-Alt-Command-E je répète Shift-Alt-Command-E ou sur Windows je suppose que c'est Shift-Alt-Contrôle-E voilà, donc ici je vais renommer mon calque calque de travail comme vous avez pu voir dans la première et deuxième vidéo on travaille toujours seulement sur un seul calque voilà, mon point de départ est fait je suis sur mon calque de travail mon pinceau d'historique est sélectionné et si je souhaite éclaircir, c'est tout l'art du pinceau d'historique c'est de passer par exemple en superposition je vais baisser mon flux autour de 30%, mon opacité vers 40, 45, 45 voilà, et en fait si je commence à peindre maintenant et bien j'obtiens un très joli message d'erreur et cela pourquoi ? parce qu'en fait j'ai créé mon start de départ mon instantané de départ avant d'avoir créé mon calque de travail donc en fait il faut le faire après avoir créé son calque de travail donc maintenant je vais faire mon instantané vrai voilà, je vais marquer départ cette fois je vais cliquer dessus et en fait si je souhaite éclaircir je vais me mettre en mode superposition avec un flux donc de 30 et l'opacité de 45 qui était réglé et si je souhaite éclaircir un petit peu ces zones là voilà, vous pouvez voir sur la photo que ça commence à s'éclaircir voilà, si je souhaite assombrir même opération mais je vais passer en mode de fusion produit jusque là c'est de la révision voilà passons maintenant à l'utilisation ce principe là à travers les masques de luminance alors avant cela je vais revenir à mon point de départ pour supprimer le dodge and burn fouillis que je viens de faire et maintenant le principe est d'utiliser ces masques de luminance et donc de peindre à travers une sélection créée par le ticket 7 Rapid Mask avant toute chose une proposition que conseille Alistair Ben est de créer un point de départ d'utilisation un instantané de départ avec le ticket Rapid Mask donc quand on souhaite faire un masque avec le ticket Rapid Mask nous avons 4 étages ici le 1 où on crée la source du masque le 2 où on choisit son masque et on travaille son masque dans la 3ème partie pour la sortie ensuite dans la 4ème partie donc ici si on veut faire un départ un instantané de départ avec le ticket 7 Rapid Mask on va cliquer par exemple sur Composite qui va nous créer voilà qui va nous créer en fait l'affichage du masque le masque de luminance 1 et donc ce n'est pas un noir et blanc de la photo c'est le masque lui-même qui est présenté en tant qu'image ici donc ce qui veut dire que si je veux modifier le masque je peux le travailler sur Photoshop je rappelle que ce qui est blanc laissera passer les effets ce qui est noir ne laissera pas passer les effets donc ici après selon ce qu'on va faire comme travail dans la modification des masques et selon les endroits où on va vouloir travailler là on va vouloir une action on va vouloir avoir du blanc là on va vouloir masquer et éviter l'application des effets on va vouloir du noir donc tout de suite là maintenant en ayant le Rapid Mask sélectionné en ayant donc le masque affiché je vais créer un instantané ici que je vais renommer départ ticket voilà comme ça si jamais il y a un bug, un plantage on a de quoi revenir travailler donc maintenant comment utiliser le Rapid Mask pour faire un Dodge & Burn la première des choses créer son masque je vais donc pour cela cliquer sur Composite on crée le premier masque et si je souhaite par exemple assombrir un petit peu les zones déjà sombres ici je vais plutôt m'orienter vers la gauche donc ici vers les sombres dans les zones de masque ici voilà donc mes zones sombres vont être blanches maintenant donc j'ai un négatif parce que travaillant sur mes zones sombres c'est le blanc du masque qui va laisser passer l'effet comme je disais tout à l'heure donc je vais peut-être me laisser à peu près ici légèrement modifier comme ceci pour assombrir légèrement voilà parfait et maintenant que mon masque est créé je vais cliquer dans la sortie au lieu de cliquer dans les sorties habituelles sur ce grand bouton ici où j'ai tous les calques de réglage je vais cliquer ici sur quand je passe ma souris avec le bouton Alt convertir en sélection donc en fait ce masque va être mis en sélection je clique dessus voilà donc comme vous le voyez il n'y a aucune fourmi marchante qui n'est pas affichée par Photoshop tout simplement parce que le masque le RapidMask les masque et par contre j'ai les petits pointillés qui s'affichent sur le ticket 7 RapidMask qui m'indiquent qu'il y a bien une sélection de fait j'ai bien mon pinceau d'historique sélectionné et ici je vais assombrir donc les zones sombres donc pour cela je vais descendre mon flux on peut laisser le flux en général un peu plus haut qu'avec le Dodge & Burn classique puisque nous allons peindre à travers le masque donc le masque va être déjà une filtration donc maintenant si je peins dessus je vais peut-être forcer un peu plus parce que ça ne se voit pas trop avec la vidéo oups voilà voilà et donc maintenant si je peins ça va parfaitement respecter mon image parce que je peins à travers mon masque et voilà voyons avant après donc comme vous pouvez le voir l'effet est assez franc j'espère sur la vidéo et en fait si je force un peu plus grandement vous pouvez voir que en fait ça respecte plutôt bien mon image le fait de peindre à travers le masque alors bien sûr là j'y vais assez violemment et donc maintenant je peux faire la même chose exactement à l'inverse donc je vais les relâcher la sélection et par exemple essayer d'éclaircir les zones claires donc je vais prendre le composite et je vais aller vers les zones claires ici pour faire mon masque on va peut-être prendre le 1 que je vais resserrer un peu voilà en utilisant les zones des modifications voilà on va faire comme ceci on va essayer de créer un ciel contrasté je clique sur le 3ème petit bouton pour transformer cela en sélection voilà vous avez dû voir ça zappait très vite les petites fourmis marchantes ma sélection est bien sélectionnée mon pinceau et tout pour éclaircir je passe en mode superposition voilà et maintenant je vais peut-être faire un petit peu moins fort quand même ça va finir par faire mal aux yeux si la photo est trop moche à force de faire un dodge and burn très violent voilà et comme vous pouvez le voir mon ciel est de plus en plus dramatique carrément trop fort mais au moins ce sera bien visible pour vous donc maintenant si je souhaite créer la même chose par exemple dans les tons moyens sur ma roche je vais prendre composite ton moyen peut-être un petit peu plus large voilà on va refermer un petit peu mes tons moyens comme cela voilà on va mettre en mode produit et je vais sortir en mode sélection voilà et maintenant si je peins un petit peu sur ma roche je vais lui donner un peu de contraste un petit peu de texture voilà ici aussi pourquoi pas avant après voilà comme vous pouvez le voir c'est plutôt rapide plutôt efficace sur un seul calque toujours sur mon ma photo mon instantané de départ et ici j'ai fait un dungeon burn à la fois dans mes tons clairs mes tons sombres et mes tons moyens et le gros intérêt suite aux discussions avec Alistair Ben et Tony Cooper c'est que le fait de travailler sur sa propre image il y a très 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 peu de dégradation pas de halo qui apparaissent ni quoi que ce soit donc c'est très très conservateur au niveau de la qualité d'image mais beaucoup plus loin encore nous pouvons aller par exemple comme nous avons fait dans la seconde vidéo si je clique ici sur ACR donc Adobe Camera Raw que vous trouvez aussi ici dans les filtres ici filtres Camera Raw là le raccourci est plutôt pratique donc je vais ouvrir mon image comme ceci et si je souhaite créer de la texture je vais tout simplement forcer sur la texture ici voilà comme cela la clarté aussi voilà et je vais valider donc cela a été mis sur mon image toujours comme d'habitude je fais un instantané ici je vais mettre clarté texture comme ceci et je vais revenir juste avant d'avoir pris mon filtre Camera Raw j'ai mon pinceau d'historique qu'il faut que je sélectionne bien clarté texture chargée dans mon pinceau ici je vais peut-être pas trop forcer quand même je mets en mon mode normal puisque je ne veux ni dodger ni burner mais créer de la texture et ici je vais pouvoir même augmenter bien le flux parce que là je pense qu'on peut y aller plus facilement voilà et je vais par exemple peindre à travers pour faire surtout mon sol par exemple voilà ici c'est plutôt assez blanc donc je pourrais je vais peut-être pas trop compliquer les choses mais je pourrais tout simplement faire une sélection et garder mon sol mais pour ce n'est pas le sujet de la vidéo donc pour ne pas rentrer dans les trop de complications on va faire simple voilà je vais continuer à sortir sous forme de sélection et ici je vais pouvoir peindre là je vais quand même mettre le flux quasiment à fond parce que je peins toujours à travers mon masque comme ceci voilà je vais pouvoir zoomer comme ceci on va faire avant après voilà vous voyez qu'il y a un petit peu plus de définition sur le sol là où je n'ai pas fait de dj&burn mais où j'ai mis de la texture on peut faire bien plus encore puisque comme vous avez vu là avec Adobe Camera Raw on peut refaire l'opération mais cette fois je pourrais par exemple donner une teinte une température beaucoup plus froide sur mon sol par exemple je reviens dans mon Photoshop je fais un instantané que je vais appeler température basse je charge sur mon pinceau comme ceci je vais dans mon Ticket Action je vais encore choisir le sol comme ceci on va le resserrer un petit peu voilà je sors en sélection et là je peins mon sol et mon sol seulement les zones sombres de mon sol vont être refroidies voilà zoom à 100% voilà j'espère que ça va se voir à la vidéo avant après oui ça se voit c'est plus bleuté on perd complètement la température chaude voilà avant après bon la photo n'est plus du tout la même qu'au départ mais au moins pour les besoins de la vidéo c'est beaucoup plus clair pour vous et je désélectionne mon masque par commande D ou contrôle D sur Windows voilà c'est tout pour aujourd'hui pour cette troisième et dernière partie sur le pinceau d'historique un petit peu à toutes les sauces et comme vous pouvez le voir on a utilisé quelques exemples ici mais vous pouvez l'utiliser pour tout 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 un tas de types de filtres et d'ajustements sur vos images donc ensuite en utilisant tout le temps les mêmes principes je vous remercie de votre suivi sur Dragon Tree Photography j'espère que cette série de trois vidéos vous sera très utile pour votre post-production et votre développement artistique n'oubliez pas de liker ou de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à très bientôt